Bonsoir, le flash de ce vendredi. À partir d'aujourd'hui, de nouvelles mesures rentrent en vigueur concernant les vitres teintres des voitures ou ces plastiques noirs appliqués aux vitres qui gênent la police, a remarqué le conducteur. Ces mesures ont été annoncées ce matin lors d'une conférence de presse au commissariat central. Il aurait paru que certaines personnes inventent de faux documents selon lesquels ils ont été autorisés par le commissaire de police de mettre ces vitres sur le transport. Ces nouvelles mesures visent à contrôler de telles pratiques. Un conducteur qui ne respecte par les ordres de la police sera soumise à une amende de 1000 loupies et devra enlever ces vitres teintres. Le cas échéant, son véhicule sera saisi, photographié et il devra comparaître. Les conducteurs concernés ont jusqu'au 18 juillet pour enlever ces vitres qui ne sont pas conformes à la loi. L'Université des Seychelles, en collaboration avec CECAT, a présenté les résultats d'une étude sur le coût de la pêche et sur la façon dont les revenus provenant de la pêche artisanale sont partagés entre les dépenses des pêcheurs. Cette présentation a été faite à un groupe de pêcheurs et de propriétaires des bateaux ce matin à l'hôtel Eden Bleu. M. Kitandre, qui se charge de l'Association des pêcheurs à propriétaires des bateaux et aussi de cette étude, a dit que la collecte de telles informations est importante pour l'avenir de l'industrie de pêche. Le devournement des travailleurs de la santé et le thème de cette exposition au Carrefour des Arts en ville, cette exposition officiellement ouverte cette semaine par la ministre de la santé est une des activités dans le cadre de la célébration de la Journée des travailleurs de la santé le 19 juin. Les portraits dans cette exposition montrent les travailleurs de santé dans leur routine de tous les jours, raison pour laquelle la plupart d'entre eux ne pouvaient pas être présents à cet événement. Cette exposition a donné aux travailleurs de la santé l'opportunité de s'exprimer à travers l'art et la musique. Elle reste ouverte au public jusqu'à le 7 juillet. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.